Salut à tous, la This Week in Destiny vient tout juste de sortir et elle apporte avec elle quelques petites informations plutôt sympas. On commence avec une news sympathique du jour, c'est l'annonce d'une collaboration avec le jeu Donjons et Dragons. Des ornements d'armure inspirés de Férune seront donc disponibles dans le jeu à partir du 4 juin. Il y aura également un vaisseau Queen of Dragons, le passereau Holbeer, le spectre Oeil du Tyran, le finisher Point de Big B et enfin l'émote Natural 20. Alors je vous avoue honnêtement je ne connais pas ce jeu, je n'ai jamais mis les mains dessus, je ne pourrais donc pas vous en dire plus. Mais les visuels m'ont l'air vraiment très sympathique pour le coup. A noter également qu'il y aura une figurine en vinyle, l'œil du Tyran Beholder, je ne sais pas si c'est son petit nom, qui sera disponible dans le Bungie Store et la figurine m'a l'air ma foi très qualitative pour les fans du genre. Parlons pré-chargement et le téléchargement de l'extension sera disponible dès le 3 juin à 19h quelle que soit votre plateforme. Donc c'est parti, vous allez pouvoir vous amuser à pré-télécharger tout ça puisqu'il y a quand même du volume, il faut l'avouer. On sera aux alentours de 140 Go pour la PlayStation 5, 130 pour la PlayStation 4, 140 également pour la Xbox One, 165 pour la Xbox Series X ou S, 300 pour Steam, ça va faire mal. 280 pour l'Epic Game Store et 155 environ pour le Microsoft Store. Donc ça va peser tout ça. Donc pour ceux qui ont une connexion plutôt moyenne, n'hésitez pas à pré-charger en avance, ce sera disponible dès 19h le 3 juin. Autre info, on va parler raid et avantages de diffusion sur Twitch. Vous le savez, j'en ai largement parlé sur les réseaux sociaux. Le 7 juin à 19h, le mode Contest du Day One sera activé pour 48h. On sait déjà que 1965 sera le niveau de puissance minimum requis pour y entrer. Niveau de puissance imputable au chef d'escouade néanmoins. Les autres pourront être un petit peu plus bas et il y aura, vous le savez déjà, une mise à niveau pour la totalité de l'escouade afin que vous puissiez tous participer. Mais finir la campagne avant ne sera pas obligatoire mais ce sera vivement recommandé car d'après les développeurs, il y aura beaucoup de spoil, de l'or dans le raid. Et donc concernant la diffusion de ce raid, nous serons en live sur Twitch sur notre chaîne Zombie Factory. Vous avez le lien en barre d'infos. Et nous sommes Twitch Rivals. Nous l'avons annoncé sur Twitter notamment. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour toute personne qui va rester avec nous sur Twitch pendant une durée de deux heures, du 7 au 9 juin inclus, de 18h30 à 18h30, qui va visionner notre contenu, qui va nous regarder galérer dans ce raid Day One, eh bien vous obtiendrez deux emblèmes dont voici des visuels actuellement à votre écran. Et c'est bien évidemment au cumul. Vous n'êtes pas obligé de rester deux heures complètes. Si vous partez, vous revenez du moment que vous cumulez deux heures au total. De toute façon, vous pouvez suivre la progression de l'obtention de votre récompense dans votre page des récompenses sur Twitch directement. Donc vous verrez au fur et à mesure où vous en êtes dans votre progression du visionnage. Et l'autre info, c'est qu'il y a également un autre emblème qui est disponible. Si jamais vous vous abonnez à notre chaîne Twitch durant cette même période, eh bien vous aurez ce troisième emblème qui vous sera offert. Il y aura également, et ça c'est la dernière info, trois émotes qui seront disponibles pour tous. Une émote de chat mondiale à l'occasion de la sortie de ce Day One. Pour les streamers, si vous diffusez 30 minutes de contenu sur Destiny, vous aurez 7 émotes. Et pour les viewers, si vous regardez 15 minutes de contenu sur Destiny, vous remportez 7 émotes-ci. Et par contenu, j'entends là encore le contenu exclusif du raid Day One en contest mode du 7 au 9 juin, 18h30, 18h30. On continue avec les autres infos. Et là, on va parler de quelque chose de très intéressant. On va parler du nouvel artefact. Alors les gars, la méta pour l'artefact, ce sera une grosse dominance abyssale. Vous allez le voir. En attendant, on commence avec la première colonne. Alors là, rien de sorcier, c'est comme les saisons d'avant. Les armes concernées, de manière générale, feront plus de dégâts quand le modificateur en question est actif. Par exemple, les impulsions seront efficaces contre les champions barrières, les pistolets contre les implacables, les éclaireurs contre les implacables également, les revolvers contre les surchargés et les PM contre les anti-barrières. Et donc, quand vous êtes sous l'effet de cette efficacité contre les champions, eh bien, vos armes font plus de dégâts. Pour la seconde colonne, vous avez la perc réducteur logique. Les armes équipées de l'avantage transposeur radiolaire infligent des dégâts accrus au vex. Être sous l'effet de transposeur radiolaire prolonge la durée des puits de fluides radiolaires que vous aurez créés dans cet état. Alors là, c'est clairement un nouvel effet de la prochaine saison. Donc, vous créerez, vous l'aurez compris, des puits de fluides radiolaires au sol et vos armes équipées de cet avantage impliqueront plus de dégâts au vex. Armurerie surchargée, les armes avec choix du marchand, transposeur radiolaire, objectif collectif et origine brisée, tant de mystères, font plus de dégâts. On n'a pas beaucoup d'informations là encore. Les armes qui auront ces traits, eh bien, feront plus de dégâts. Maintenant, de quels traits s'agit-il ? Grand mystère ! Le mode autorisé charge élémentaire, le coût énergétique des modes de charge élémentaire, sera considérablement réduit. L'inspiration du sein, les cartouches chargées par l'avantage d'origine cast no shadows, donc comprendre peut-être éventuellement en français pas d'ombre en vue, peuvent surcharger le chargeur de votre arme. Main gagnante, lorsque vous utilisez des armes avec choix du marchand, les éliminations de précision ou la défaite rapide des combattants font exploser la cible, infligeant des dégâts solaires aux ennemis proches. Avoir plusieurs armes équipées de choix du marchand augmentera l'effet de l'explosion. On passe maintenant à la colonne numéro 3, avec la perc siphon élémentaire. Les frags rapides avec une arme cinétique ou une arme correspondant au type de dégâts de votre super, crée un puits élémentaire qui correspondra du coup à votre super. Épées de surcharge, réussir des coups consécutifs avec une épée, étourdit les surcharger. Les épées de manière générale feront plus de dégâts lorsque ce modificateur est actif. Perque suivante, froid rampant, les éliminations de cibles ralenties ou gelées, avec une arme de stase, déclencheront une tornade qui ralentira à son tour. Quatrième perc, appuyer sur l'avantage, briser le bouclier d'un combattant augmentera la stabilité, la maniabilité et la vitesse de rechargement de votre arme. Les épées gagneront en résistance de garde. Et enfin, cinquième perc, explosion filetée, détruire un enchevêtrement avec une arme fil obscure créera une explosion plus grande et plus dommageable. Quatrième et avant-dernière colonne, contre énergie. Lorsque vous ou un membre de votre escouade étourdissez un champion, vous gagnez de l'énergie pour votre capacité la moins remplie. Endurance de la lame, vaincre rapidement des combattants avec une épée, restituera des munitions. Ça commence à devenir intéressant. Mais vous l'aurez compris, ça me semble fortement être une méta épée pour la prochaine saison. Hégémonie abyssale. Tant que vous disposez d'une sous-classe abyssale ou prismatique équipée, vaincre des cibles affaiblie fournira un petit bouclier abyssale. Et là, on va commencer à toucher un petit peu du doigt les raisons pour lesquelles je vous ai dit que ça va être méta abyssale pour la prochaine saison. Orbe rayonnant, donc quatrième perc. Tant que vous disposez d'une sous-classe solaire ou prismatique, ramassez un orbe pour vous confère radiance. Ça, c'est intéressant également. Armure galvanique, cinquième perc. Tant que vous disposez d'une sous-classe cryo ou prismatique équipée, les dégâts reçus des combattants sont réduits tout en étant en état d'amplificateur. Donc là, on a quand même une petite balance entre des avantages en sous-classe cryo solaire ou abyssale. Donc ça reste intéressant. Ou alors, de manière générale, en sous-classe prismatique. Et on attaque donc la cinquième et dernière colonne de cet artefact. En fait, transfert prismatique, la première perc. Lorsque vous lancez votre super, chaque membre de votre escouade, avec un type de super différent du vôtre, gagnera un bonus de dégâts des armes. Là, ça commence à devenir sympa. Ça pourrait être intéressant en phase de DPS pour les activités de haut niveau. Ça impliquerait par contre une bonne cohésion d'équipe puisqu'il faudrait que tout le monde soit dans un super différent. Ce qui, en revanche, peut peut-être facilement se gérer avec l'arrivée des doctrines prismatiques. Deuxième perc, l'âme d'argent. Tant que vous disposez d'une charge d'armure, infliger des dégâts avec une épée consommera cette charge d'armure et renforcera votre épée pendant une courte période, lui accordant ainsi des dégâts supplémentaires ainsi qu'un boost de charge d'énergie. Abyss en expansion, la troisième perc, les dégâts abyssaux infligent des dégâts accrus aux cibles affaiblies. Ça, c'est quelque chose de sympa. Alors, il faut voir en termes de pourcentage à combien cela va s'élever. Mais pour le moment, cette perc, elle est, ma foi, très intéressante. Quatrième perc, écrasement de bouclier. Tant que vous possédez une maille tissée, une armure de givre ou un surbouclier abyssale, votre attaque de mêlée se rechargera plus rapidement et infligera des dégâts accrus. Tant que vous serez sous l'effet d'amplificateur ou de radian, votre grenade se rechargera plus rapidement et infligera des dégâts accrus. Et enfin, cinquième et dernière perc, transfert, augmenter les dégâts de grenade et de mêlée en étant en état de transcendance. Les éliminations à l'arme pendant la transcendance rendront de l'énergie, de lumière et d'obscurité après la fin de cette transcendance. Donc, ça me doute, un artefact, évidemment, tourné autour de la doctrine prismatique, mais pas que. On l'a vu, il y a quand même pas mal d'avantages, notamment pour les dégâts abyssaux et les épées, bien évidemment, on l'a vu. Donc, voilà, à vous de faire vos choix, à vous de régler votre artefact, comme toujours, en fonction de ce que vous préférez jouer dans le jeu, bien évidemment. Alors, au passage, dernière précision, les traductions sont des traductions que j'ai faites moi-même, donc les dénominations ne seront peut-être pas celles-ci. Définitivement, j'ai essayé d'être au plus proche de la logique de la traduction, mais avec le jeu, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc, attendez d'avoir la sortie du jeu, voir la traduction des traducteurs, des studios français, pour savoir comment les différents états, effets, percs et autres, se nommeront en français. Et pour finir, donc, cette vidéo, on fait un rapide point de ce qui va partir à la sortie de Final Shape. On le savait déjà, mais c'est juste une petite piqûre de rappel avant de terminer cette vidéo. Les contrats, les missions, les quêtes, les engrammes, les héritages saisonniers et les artefacts pour les saisons suivantes vont donc disparaître. La saison de la résistance, des profondeurs, de la sorcière, du vœu et le contenu gratuit de Dans la Lumière. Toutes les armes et ornements rituels des vendeurs de la tour vont bien évidemment disparaître. Ils seront disponibles dans les archives exotiques du monument aux lumières perdues à la tour. Les contrats d'avant-garde, d'épreuve et de gambit vont disparaître. Les éclats légendaires vont disparaître également. Les mementos vont être modifiés. Donc, dans votre inventaire, ils vont devenir des consommables uniques. C'est-à-dire qu'ils pourront être utilisés sur n'importe quelle arme dès lors qu'elle est fabriquée. Si vous les démantelez avant le lancement de Final Shape, vous les perdrez, bien évidemment. Les joueurs pourront dorénavant appliquer le memento de leur choix directement dans l'écran d'inspection des armes sans avoir à vous rendre à l'enclave à condition que votre arme ait déjà été craftée, bien sûr. Et enfin, vous pourrez stacker jusque 3 mementos et il n'en tombera plus jusqu'à ce que vous en dépensiez un et fassiez de la place supplémentaire dans votre inventaire. Et puisqu'on parle d'inventaire, les différents items de saison vont disparaître également comme les clés de plongée profonde, de résistance, de sorcière et les clés d'entre. La tirerie de pêche également va disparaître. Quelle tristesse ! Les offrandes robustes, puissantes et faibles vont disparaître. Les offrandes de sorcière. Les jetons des vœux, les trophées de bravoure, les alliages résonants et harmoniques. Tout ça, ça part de l'inventaire à la sortie de Final Shape. Et enfin, les modes de spécialistes. Alors tout ça, on le savait, c'est vraiment une piqûre de rappel. Les modes de spécialistes de l'élite, des boss, de la piétaille et des corrompus vont disparaître et vont être dorénavant présents de manière intrinsèque sur les armes. On a fait le tour des dernières news. Le plus important à retenir, c'est vraiment le reveal de tout cet artefact de la prochaine saison. Et puis les petits avantages, bien évidemment, que vous pourrez obtenir en visionnant les live Twitch lors de la sortie du raid d'Ewan. Je vous laisse sur tout ça. Comme toujours, vos réactions dans les commentaires sont les bienvenus. J'adore vous lire. C'est super intéressant d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour d'autres infos. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501